La parole est à monsieur Dino Signeri. Monsieur le ministre, le paysage français est en train d'être complètement dénaturé par le développement ahurissant des parcs d'éoliennes. Les français sont attachés au développement des nouvelles énergies, mais les riverains qui subissent de nombreuses nuisances, notamment les flashes lumineux, le bruit, sont directement pénalisés par la perte de la valeur de leur terrain. Hier, la majorité a voté différentes mesures en faveur du développement à tout va de l'éolien terrestre et maritime, et ce, sans aucune étude d'impact qualitatif ou quantitative, alors que la question de l'installation d'éoliennes dans des zones classées ou protégées n'a même pas été abordée. A titre d'exemple, il y a un projet d'implantation de 10 éoliennes au cœur du massif forestier de Taillard et du parc naturel régional du Pila qui sont les poumons verts du département de la Loire. Il s'avère qu'en dépit d'une enquête publique, dont les contributions ont été majoritairement défavorables, d'un avis défavorable du bureau du parc naturel régional du Pila, d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, d'un vote défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et de l'annulation par la juridiction administrative du schéma régional de développement éolien, le préfet de la Loire s'apprêterait à signer le permis de construire des ailes de Taillard. Très franchement, M. le ministre, on ne voit pas l'intérêt de mettre des procédures en place autour des installations classées pour la protection de l'environnement, de solliciter dans ce cadre des acteurs institutionnels et administratifs pour finalement ne pas prendre en compte leur avis et décider seul alors que ces territoires sont normalement protégés en raison de leur richesse paysagère ou patrimoniale. Alors, M. le ministre, ma question est simple. Allez-vous décider un moratoire sur les installations d'éoliennes, en particulier dans les zones classées ? Merci, M. le député. La parole est à M. Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. M. le président, mesdames, messieurs les députés, M. le député et Dino Signeri, vous avez raison, aujourd'hui, la situation est satisfaisante pour personne, ni pour les porteurs de projets d'éolien, ni pour les élus locaux, ni pour les riverains. C'est pour ça que cette majorité a choisi de s'engager dans une voie de libération des freins inutiles pour l'éolien, à titre d'exemple, par exemple, la réforme des procédures pour le repowering, le changement de technologie, qui permet d'ailleurs bien souvent d'apporter des réponses sur les problèmes de bruit, faire évoluer également les procédures en matière de contentieux, en supprimant un niveau de contentieux, permettant donc de gagner du temps, à la fois pour le pétitionnaire comme pour le porteur de projet, sans amoindrir pour autant l'analyse sur le fond du dossier et du contentieux. Nous prenons également un certain nombre de mesures de protection, M. le député. Déjà, nous maintenons l'avis conforme des architectes des bâtiments de France du ministère de la Culture dans les propositions que nous formulons. Nous maintenons également les règles applicables aux sites classés. Il n'y aura pas plus d'éoliennes demain, M. le député, dans les sites classés, dans les grands sites, qu'il y en a aujourd'hui. Mais nous mesurons, M. le député, le nombre d'interventions dont vous, l'ensemble des parlementaires, des élus locaux et des ministres, vous pouvez faire l'objet sur ces questions d'éoliennes. Aussi, nous installerons dans les tout prochains jours un médiateur national de l'éolien qui aura pour but de venir concilier dans les territoires les différentes positions des élus locaux, des porteurs de projets, des préfets. C'est une demande que vous effectuez depuis longtemps, mais je vois que vous l'avez vous-même oubliée, et j'en suis désolé. En attendant, M. le député, pour vous montrer notre bonne foi, je me tiens à votre disposition avec l'ensemble des acteurs de votre circonscription pour vous recevoir sur ce dossier. Merci. Merci, M. le ministre.